Ceux qui gonflent les nez ici en disant que Samadito est en train de se battre pour le changement, écoutez le professeur Bayebek, écoutez le sens de l'adversité lorsqu'on a la chance d'être en face de celui qui nous fait souffrir. Il essaye de décortiquer le RDPC entre ceux qui ont fait leur classe et qui méritent les encouragements, qui suivent les idéologies du quartier, mais ceux qui malheureusement sont en majorité des opportunistes qui multiplient les intimidations, les tortures et des actes barbares pour intimider toute autre opinion discordante à la pensée unique. Écoutez bien le professeur Bayebek. Un régime démocratique. Or, si on a pris un compte, on peut apprendre un autodictat de réponse très grave, parce que moi, j'ai regardé son parcours. C'est vraiment ce que le président a appelé lorsqu'il répondait à Marafa quelque part. Les fonctionnaires nommés et les vrais ministres, parce que lui a fait son parcours. Il a été conseiller ministre de base, il a été député. Et puis finalement, après le parcours à l'Assemblée, d'abord, il n'est pas fonctionnaire à la base. Il n'est pas fonctionnaire, c'est un type qui fait ses entreprises à doigts. D'accord, donc c'est, on va dire, dans l'intérieur de leur parti, là-bas, c'est, 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 il est dans l'équipe des sauveurs de Sodome et Gomorra. Il faut dire que c'est très différent des gens qui prétendent être de l'opposition et qui déclarent eux-mêmes être des mendiants, des bandits, des chercheurs de lucre. Rien à voir avec ce que nous avons appelé les pères fondateurs. Fondamentalement, la politique fondamentalement, après quatre siècles d'esclavage et deux siècles de communication, ne peut pas être une affaire de lucre. Parce que nous en avons aussi un lucre qui réfléchisse comme ça. Non, c'est une question fondamentale de résoudre les problèmes fondamentaux. Et nos problèmes fondamentaux, il a dit, même le RDP se dit que c'est d'abord la liberté, puis la démocratie, puis la pauvreté. Mais fondamentalement, nos pères fondateurs ont dit réunification d'abord, indépendante ensuite, et croisement, le standard. Réunification immédiate, indépendante, totale. Oui, et sans condition, et puis on va arriver maintenant au standard de vie. Tant que c'est des chercheurs de lucre, c'est du sang-sang-voix. Est-ce que vous avez écouté ma question ? Maintenant, je reviens à votre question, c'est que, est-ce qu'on avance et on recule en démocratie ? Mais c'est hyper simple à répondre. Nous sommes dans un parti état qui marche sur les décisions de Justine de la Cour suprême. Grégoire, il y a un type qui nomme à l'intérêt de l'autre parti, de l'autre parti. Donc lui, celui qu'il a nommé, et avec qui les deux, on perdait. C'est-à-dire, le gouvernement, votre gouvernement, a des gens qui marchent sur la justice. C'est un problème fondamental pour Biya. Parce qu'il y a un gouvernement où il y a deux catégories de personnes. Et, je vous ai dit à ceux qui ont parlé des avantages, c'est très rare d'étudiantes, quand on est qui a bénéfice, bénéficient eux. Moi, je suis délicieux pour le baron de Berabéry. Quand Biya prend le pouvoir en 82, j'entends la leçon de géographie au territoire, là où il y a un bel avion. Et, c'est-à-dire, je suis en première mission. Et, l'année, souvent, en terminale, je fais ce qu'on ne peut pas faire. Mon père est paysan. J'habite sur la soeur de ma mère, ma deuxième mère, au quartier Milan, dont le mari est instituteur. Je n'ai rien. Et, je suis dans l'actualité des deuxièmes de la terminale, c'est-à-dire. Les quatre, les premiers, je ne sais pas vous dire, ils sont les premiers. Ils ne sont pas en ma maison. Où Yamjou était un entrepreneur à Douala. Nonga. Arsène et Lundou. C'était le mieux, Nancy, entre nous. Parce que son père, quand il est un pauvre commissaire, il n'était même pas un grand fonctionnaire. Les autres, Yamjou est un entrepreneur à Douala, un Nonga est à la Silicon Valley, en Californie, et Bézimo est professeur au Texas et mérite. Voilà, c'est ce qu'on est le premier. Moi, je suis de la clé de deuxième. J'ai entré en médecine pour moi. Parce que, il y a risqueur et moralisation, où on a quoi qu'on fait, qu'on dure qu'on fait. Il reprend le concours. Il dit que le premier concours, il n'acceptait pas. Il voulait accepter au recorrhage. Je suis le premier, je passe le deuxième. Personne ne peut dire que je n'ai pas bénéficié de la politique de Kobiya. OK ? Mais pour ça, je ne suis pas ni biagiste, ni rdpciste. Pas nécessaire. Voilà. Je voulais dire pourquoi je reste, j'ai un jour sur la pourquoi, ceux qui se reconnaissent bien ça, pourquoi je suis biagiste. Malgré cela, je ne crois pas que c'est une dette. Je pense que c'était un devoir de faire, de l'appeler une bonne politique. Et j'ai le devoir de reconnaître que Kobiya a quand même élaboré une bonne politique et qui a parmi ses collaborateurs des gens qui appliquent un bien-être politique ont permis à certains citoyens de s'en sortir et d'arriver au sommet de la société. Parce que moi, je crois qu'être professeur de chirurgie, c'est être au sommet de la société. J'ai été au bloc opérateur depuis 6 heures ce matin, mais j'ai pu commencer à 10 heures parce qu'il y a une panne et j'ai opéré trois malades. Je suis en plus de la barre de 17 heures. Je viens, c'est un peu épuisé. OK ? Je vis de mon métier. Et je suis dit, malné, entre guébé, parce que je ne suis jamais senti malné, de s'en sortir, et il y a de bons trucs qui font exactement le contraire, les famindongos. Ils disent, ils coupent ça. Avec Zémy Nkande, et c'est trop grave, le goût. Parce que quand on va arriver sur les résultats d'éducation, vous savez ce qui est assez dénitant ? La médecine est une discipline phare dans les universités. Et les agrégés sont une enseignante phare. Cette année, Zémy Nkande et les famindongos ont préparé 18 pour aller au concours d'agrégation. 16 ans ont eu choix à la première épreuve. J'ai calculé 88% d'échecs au concours d'agrégation à la première épreuve. Voilà le pays que Famen Nkande n'a. Mais ce soir, nous parlons de Paul Biya. Mais Paul Biya a donc, pour sa personnalité, la catégorie qui se fiche de lui et fait ce qu'elle veut faire, régler les problèmes personnels et fout le pays en l'air. Et il y a une catégorie qui, pour des raisons qu'on ignore, souvent longtemps, ont cru en lui et ont pris ce qu'il a dit de positif. Ils ont appris que le pays est allé mieux. Malheureusement, ceux-là sont minoritaires. Et c'est là toute la problématique. Et c'est pourquoi certains d'entre vous choisissent qu'on va cibler, on va tenter le combat sur le groupe des Lucifériens là. Et on va faire des propositions de ce que nous on va faire pour contribuer à résoudre les problèmes, que ce soit nous, en position plus ou moins de pouvoir ou en position d'opposant véritable, institutionnel ou informel. D'accord? Mais on ne peut pas accepter qu'un groupe ministre et je ne sais pas si c'est sa femme ou si c'est sa soeur, ils entraînent 16 chargés de cours pour leur dire, on veut dire que c'est 88% chaud. Et Grégoire, on regarde, il n'y a pas un gars, il n'y a pas le voir. Merci. C'est ça? Xavier Messer, est-ce que vous avez... Non.